... Aujourd'hui, Sophie va venir en aide à Olivier, un jeune homme de 27 ans qui veut faire sa demande en mariage. C'est un grand amour entre les deux et là justement j'aimerais bien faire quelque chose de magique pour elle. Pour cette soirée exceptionnelle, Olivier a trouvé un lieu qui l'est tout autant. C'est magnifique ! Pourquoi c'est pas moi que t'épouses ? Mais entre une cuisine qui date du siècle dernier et un Olivier particulièrement nerveux, Sophie va vivre une journée forte en émotions. Ça fait du bien non ? Ouais on se défoule un peu. Tu te défoules un peu ? Karine, l'heureuse élue, va-t-elle être conquise et accepter la demande en mariage d'Olivier ? C'est magnifique, hein ? Tu trouves ? Ouais. Oh putain ! Salut Sophie ! Voilà, je fais appel à toi car j'ai quelque chose d'unique à te demander. Ça fait un an et demi que je vis avec ma copine et j'aimerais la demander en mariage. Donc si tu pouvais m'aider à concoter un petit repas parce que devant un pas de pâte, j'ai peur qu'elle me dise non. Et moi ce que je veux c'est qu'elle me dise oui. Donc si tu peux me dire oui toi aussi. Comme ça vous serez des deux femmes à me dire oui, toi pour la cuisine et elle pour toute la vie. Je te remercie Sophie. Réponds à mon message. Oh il est trop mignon. Aider un si charmant jeune homme à épouser la femme de sa vie, Sophie ne peut pas refuser cette mission. Elle vole à la rencontre d'Olivier pour l'aider à organiser un somptueux dîner. La demande en mariage du jeune homme doit être la plus romantique et la plus glamour qui soit. Sophie arrive chez Olivier alors que Karine est à son travail. La jeune femme ignore tout du grand projet de son amoureux. Ah bah je suis contente de te voir. Moi aussi. Rentre. Dans ton humble demeure. Oui dans mon humble demeure. Oh bah c'est cosy. T'habites tout seul ? Non j'habite avec Karine, ma tendre aimée, ma chérie. La fameuse Karine. La fameuse Karine. Dont tu m'as parlé. Alors c'est qui Karine ? En fait je l'ai rencontrée il y a un an et demi. Elle a tout abandonné pour moi pour me suivre. Donc c'est le grand amour entre nous deux. Et là justement j'aimerais bien la demander en mariage en fait. Comment elle est ? T'écris à moi. C'est quelqu'un qui sourit tout le temps. C'est... Elle fait vibrer mon cœur. C'est... Je l'aime quoi. Et j'ai vraiment envie de lui prouver tout c'est à moi. Et euh... Est-ce que c'est le genre princesse ? Est-ce qu'elle aime les contes de fées ? Parce que là ce que tu me racontes pour moi c'est un conte de fées quand même. Je suis pas le prince chaman sur son cheval blanc mais... Ouais t'as l'air un petit peu. J'aimerais lui euh... Enfin... Faire quelque chose de magique pour elle. C'est énorme ce que tu me demandes. Tu te rends pas compte ça. Pour moi c'est... Ouais parce que c'est sur toi que j'ai compte en plus. Bah dis-donc j'espère qu'elle va dire oui. Bah j'espère aussi. T'es sûre qu'elle t'aime ? Oui je suis sûre. Elle va en pleurer j'espère. Voilà. Bon et là on ferait ça sur la petite table du salon là ? Sur la table basse là ? Voilà. À genoux ? Un peu à la japonaise quoi. À la japonaise ? Non non... On fera pas ici. Je pense pas. On fera pas ici ? Non. Ah ! On fait où ? En fait on va faire ça... Au château. À côté de chez moi. Un château ? Mais où ça ? À côté de chez moi. Il y a un propriétaire qui nous prête son château. Et euh... Non ! Ah c'est génial. On va se la jouer à la belle au bas dormant. J'espère qu'elle va pas trop dormir. Qu'elle va se réveiller pour me dire oui. Je vais quand même pas te faire ta déclaration d'amour. C'est ça ? Juste la table. Ah juste la table d'accord. Allez chouchou on y va. Direction Normandie. Tu parles ? Bah dis donc j'ai un peu de travail quand même. Ouais. Un château, une princesse, un repas, une table. C'est un peu de quoi m'occuper. Tu vois ? Olivier il m'a impressionnée. Il est tellement amoureux qu'il a même trouvé un château pour s'adulciner. Vous vous rendez compte ? Allez, événement exceptionnel, table exceptionnelle. Et ayez confiance, la petite qui arrive elle va pas dire non. Dès son retour chez elle, Sophie confectionne la nappe princière qui va recouvrir la table du dîner. C'est tout à fait dans ses couleurs. Elle réfléchit ensuite au très romantique menu qu'Olivier va devoir cuisiner pour éblouir sa belle. Tomate fraîche farcie aux petits légumes sur un lit de comté. Tourne de Rossini et sa tatin de champignons et d'échalotes. Et en dessert, un crumble pêche-ananas et son écrin feuilleté. Le jour J est enfin arrivé. Sophie est sur le point de découvrir le magnifique château Théâtre du Dîner Romantique qui va se jouer ce soir. Olivier l'attend, légèrement anxieux. Il a mis un mois à organiser cette journée pour que tout soit parfait. Et le plus délicat reste à venir, réussir la préparation du repas. C'est le châtelain. Vous allez bien ? Madame. Mais je m'en prie. Mais c'est magique. T'as vu ça un peu ? C'est magnifique. T'as pas vu l'intérieur. T'as pas vu l'intérieur. T'as pas vu l'intérieur. Je vois tout de suite les lumières, les bougies installées sur tous les escaliers, les pétales de roses. J'aimerais bien faire le mariage ici du coup. T'as pas essayé non ? Plus bas, plus bas, plus bas. Voilà. Merci, merci. Attends que j'en profite un petit peu quand même. Je t'ai pas senti le tapis rouge. Après moi je vais être dans la cuisine et après il n'y a plus de Sophie. Alors là c'est donc le petit salon. Oh là là là, c'est magique. On va passer par le boudoir. Voilà madame le boudoir. C'est là que tu as prévu ta table ? Non, je vais t'emmener dans le salon. Le salon madame. C'est incroyable. T'as pas fait les choses à moitié toi ? Non. Elle ne pourra que te dire oui. C'est pas possible. C'est pas possible. On est dans un lieu magique. Toutes les femmes rêveraient d'être à la place de Karine. C'est extraordinaire. Allez, direction la cuisine. La cuisine. On y va. À l'autre bout du château, je te préviens. C'est bien joli d'admirer le paysage et l'endroit à tout pour faire succomber Karine. Mais il reste tout de même le dîner à préparer. Et il y a du chemin à faire. On est bientôt arrivés là ? C'est bon, on arrive. Et voilà la cuisine. Première mauvaise surprise pour Sophie, le four. C'est quoi ça ? Ça c'est le four. Le propriétaire des lieux m'a expliqué comment ça fonctionnait. C'est incroyable. On se retrouve en 1700. C'est avec ça qu'on va cuisiner ? Ouais. Eh ben dis donc, on n'est pas sorti de l'auberge. Et les plaques ? Ouais, les plaques, je pense que c'est la cuisine. Bon, madre mienne, mais ton maman n'est pas dit ça ? Et tu chauffes ça à quoi ? Au charbon. Allez. La nouvelle digérée, Sophie et Olivier vont récupérer les provisions. Préparer un repas avec l'ancêtre de l'électroménager, ce n'est pas gagné. Et il n'y a pas de temps à perdre. Alors, nous allons commencer par le dessert. C'est un crumble avec une compotée d'ananas au gingembre au citron vert que nous allons faire sur notre fourneau. Ouah, ouah, ouah ! Nous y arrivons ! En effet, pas facile de cuisiner avec un fourneau à charbon. Première étape du crumble, la compotée de fruits. Et pour cela, il faut tout d'abord enlever l'écorce d'ananas le plus soigneusement possible. Hop ! Ah oui ! Là, il reste la moitié de l'ananas dessus, mais bon. Oh là là ! Ça commence très très fort, les amis. Découper l'ananas en petits dés, puis faites de même avec une pêche. Rires Pour moi, ça va être... Ah ! Ça chauffe mes pêches ! Rires Ah ouais, c'est chaud, là, si tu t'assoies sur le four. Nous voilà rassurés. A priori, le four fonctionne. Ajoutez au mélange pêche-ananas le zeste d'un citron vert et assaisonnez le tout avec le jus de ce citron. Et enfin, ce qui fait toute la différence... Tu veux goûter ? Goûte ! Le gingembre. Ah oui, tu y étais direct. Sachez tout de même que le gingembre est une épice. Rires Ça va, j'aime bien tout ce qui est épiché. Mais là... Donc là, tu vas le râper. D'accord, en fait, il fallait juste là. Direct dedans aussi, vas-y. J'ai la bouche en fou. Rassurez-vous, pour notre recette, une bonne pincée de gingembre suffit. Terminé en versant, à la préparation, une cuillère à soupe de cassonade. Bon, et bien maintenant, on va mettre le tout sur le feu. Ça commence à cramer, là, quoi, non ? On est en fumée ! Oh là là là, Olivier ! Non, c'était une bonne idée, ton château. C'est vraiment une bonne idée. Attends, je vais respirer un coup. Oh, le bon air ! C'est donc dans un épais brouillard que Sophie et Olivier vont tenter de terminer leur compoté de fruits. Mais chez vous, avec des plaques un peu plus modernes, il vous suffira de laisser cuire le mélange 15 minutes, à feu doux. Ensuite, on va faire un crumble à la poêle. Evidemment, ça va être beaucoup plus facile pour vous que pour nous. Parce que nous, on va utiliser le fourneau. Ouais ! Donc j'espère que ça va aller. Mais tu vas voir, c'est magique. Et très simple à la fois. Pour la pâte du crumble, écraser deux biscuits à la cannelle. Mélangez trois cuillères à soupe de poudre d'amande avec une cuillère à soupe de cassonade. Versez le tout dans une poêle avec 25 grammes de beurre demi-sel fondu. Ça sent bon ! Il faut que tu continues à mélanger parce que le beurre et le sucre, c'est ça qui va faire caraméliser les petits biscuits. À feu moyen, remuez la préparation jusqu'à ce que le crumble brunisse. En refroidissant, il va durcir. Et la petite astuce de Sophie pour décorer votre crumble, c'est de cristalliser des feuilles de coriandre. Détachez les plus jolies feuilles d'un bouquet, plongez-les dans du blanc d'œuf, puis dans du sucre en poudre et laissez-les sécher sur une grille pendant quelques heures. Tu sortes ta compotée ? Voilà. Donc là, on va les laisser refroidir. Donc la compotée est prête. Le crumble est prêt. Et les feuilles de coriandre sont prêtes aussi. Donc tout ça, on va les mettre de côté. Et au dernier moment, tu les assembleras. D'accord ? Compotée, crumble et la feuille de coriandre. Mais avant de passer au plat suivant, il faut impérativement commencer la décoration du salon. En comptant les quelques kilomètres de couloirs à traverser pour y arriver, la table féerique que Sophie a imaginée pour le dîner va tout de même demander un peu de temps. A commencer par la nappe. C'est joli. Vous savez comment elle est belle ? On dirait une robe de mariée. J'ai cousu trois tulles différents tout autour. Voilà. Et ça va donner des petits jupons. Vas-y. On va soulever comme ça tous les petits jupons au niveau de la nappe. Et toi, tu vas juste faire un petit point de couture. Ça va être une première. Ça va être une autre première fois. Une autre première. Hein ? Olivier ne peut cacher son enthousiasme. La couture, ça n'est pas vraiment son domaine. Mais quand faut y aller, faut y aller. Quitte à ce que ça lui prenne un peu de temps. Putain, je suis pas doué. J'en peux plus. Je ne sais pas si je veux vraiment y arriver tout seul. Sophie ! Au secours. Oui. J'ai besoin de toi. Où t'en es là ? Je sais pas. Oh bah t'as progressé là. Tu l'as fait là ? Ouais mais j'ai fait ça un peu tu vois. Bah c'est impeccable. Ses travaux d'aiguilles enfin terminés. Olivier s'initie maintenant au dressage de la table. Avant de retourner illico au fourneau où il faut s'attaquer à l'entrée. Des tomates fraîches farcies aux petits légumes sur un lit de comté. Pour ça il te faut une demi aubergine. Une demi aubergine. Il te faut une demi courgette. Et puis un demi oignon. Alors tu te souviens d'un ananas et de la pêche ? Oui. Et bah tu m'en recommences. L'idée donc est de couper en petits dés courgettes, aubergine et oignons. Génial. Maintenant une demi aubergine. Même style. Et dans sa façon de manier le hachoir, on sent monter chez Olivier comme une pointe de stress. Ça fait du bien non ? Ouais on se défoule un peu. Ah tu te défoules un peu ? Je me vends sur la couture. Oignons. C'est bon ? Impeccable. Mettez dans une poêle à feu moyen 2 cuillerées à soupe d'huile d'olive. Puis versez votre mélange de légumes. Est-ce que tu sens que ta fricasse de légumes, elle commence à... Ah puis là je sens là, ça sent bon. Hein ? Y ajoutez une cuillère à soupe de tomates concentrées, une cuillère à soupe de vinaigre balsamique et faites revenir le tout à feu doux pendant 15 minutes. C'est cette compotée, donc ce petit mélange de légumes, qui va aller à l'intérieur... Ah oui ! La tomate. D'où les grosses tomates toquelles. Alors l'idée, c'est que tu les épluches entièrement, tout en la laissant entière, et que tu me vides l'intérieur. Déshabillez-moi. Grâce à l'épluche tomate, Olivier retrouve son calme et sa patience. C'est moins compliqué que la couture tout ça. Si t'es aussi délicat avec la tomate qu'avec ta femme... Ça ne doit pas poser de problème. Bon, voilà. Absolument. Olivier vide très délicatement la pulpe des tomates. La farce est prête, l'entrée du dîner est en bonne voie. Ça ne donne pas envie, ça ? Ça sent bon. Regarde. Petite couleur. C'est quoi ça ? Ah, c'est ton téléphone ? Téléphone qui seule. Je peux dégrosser ? C'est Karine. On essaie de ne pas te faire de bruit. C'est Karine ? Allo ? Oui ? À l'autre bout du fil, c'est Foussène, le meilleur ami d'Olivier. En fait, il est juste à la porte du château, prêt à offrir son aide en cuisine. Foussène sait que son ami est particulièrement stressé par la demande en mariage de ce soir. Il tient surtout à le rassurer et lui donner confiance en lui. Dépêche-toi, dépêche-toi. Bon, vous venez au coin ? On a été traînés comme ça. On va faire des fleurs en sous-marin. Des fleurs en sous-marin ? On va se rire parce que si on n'a pas de four, c'est la cata. Allez ! Vite, vite, vite ! Quand je te regarde, il n'y a pas que les lumières autour de nous qui brillent.